Marpe Ayroche, directeur de la Maison de l'Emploi du Grand Thalès, PICVN. Bon, tout d'abord, vous dire merci, parce qu'en ce moment, quand on va dans des réunions, on a plutôt envie de pleurer en partant. Là, on nous avait donné un peu d'espoir, un peu de bouffée d'oxygène, et de nous dire que dans ce beau pays de France, on peut encore entreprendre, on peut créer. Donc, merci pour ça. D'abord, est-ce qu'il sera possible que les documents que vous avez produits, qui me paraissent pour nous, dans nos documents de travail, pour préparer nos observations, me paraissent très intéressants, et si c'était possible qu'on peut les avoir, ce serait avec grand plaisir que nous les ajouterions dans nos bibliothèques. Moi, ce qui m'a attiré par rapport à tout ce que vous avez démontré, c'est d'abord un qui a encore du potentiel, et vous l'avez dit, la difficulté, ce sera de les convaincre, on a près de 60% d'après les chiffres que vous nous avez donnés, d'entreprises de l'artisanat qui sont une seule personne. Et donc, quand on sait, tous nos jeunes qui sont en recherche d'emploi, en recherche de projets professionnels, je crois qu'on a un challenge à mener ensemble, pour essayer d'aller convaincre ces artisans, qui, mieux qu'eux, peuvent accompagner ces jeunes à construire un projet professionnel. Le monde de l'artisanat l'a démontré, était un des vecteurs, qui a su former, et aujourd'hui, beaucoup d'artisans sont des artisans qui sont issus de l'apprentissage, et que c'est souvent la meilleure école qui leur permet demain de devenir des chefs d'entreprise. Après, sur la présentation que vous avez faite, je voudrais revenir un peu sur cette génération Y. Alors, pour avoir la chance d'avoir que des collaboratrices qui font partie de cette génération Y, je m'aperçois, quand je discute avec elles, de leur évolution de système de consommation dont vous avez évoqué. C'est qu'à la différence de notre génération, alors, c'était souvent ces dames, c'était peut-être pas tout à fait normal, elles rentraient vite et elles nous préparaient de bons plats. On voit les résultats, malheureusement. Aujourd'hui, mes collaboratrices préfèrent prendre deux heures tous les soirs, soit pour aller faire du sport, soit pour aller faire de la remise en forme, soit pour aller surfer sur Internet, que passer des heures à... Et de plus en plus, elles me disent, elles ne veulent plus passer du temps pour acheter, pour consommer. Et donc, de plus en plus, vont sur ces systèmes de drive que l'on voit, alors qui peut être mis en œuvre pour les structures de la grande distribution qu'on a évoquées. Et je crois qu'on aurait quelque chose à inventer, Serge, au moins sur Alès, pour que le commerce de l'artisanat arrive à travers une solution de mutualisation pour que cette nouvelle offre de services, ce nouveau besoin, parce que moi, j'ai envie à Alès de trouver des bouchers, des boulangers sympathiques, des charcutiers, enfin, tous ces métiers de bouche magnifiques de l'artisanat, pour qu'on puisse continuer à pouvoir répondre à cette nouvelle donne, à cette nouvelle évolution de commercialisation. et je crois qu'on pourrait inventer des choses. Alors, nous, on pourra présenter des choses, on l'a fait modestement avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, où on a créé une e-boutique en ligne. Je pense qu'on pourrait faire évoluer ce dispositif sur le secteur de l'artisanat et surtout sur les métiers de bouche, et pourquoi pas l'ouvrir aussi sur l'artisanat de décoration, floral et compagnie. Oui, je vais répondre sur les deux points. Effectivement, le développement des comportements de consommation, effectivement, les gens ne veulent plus passer du temps à faire leurs courses, moi non plus d'ailleurs, c'est pour ça que les grandes surfaces perdent aujourd'hui des clients et donc sont de moins en moins rentables. Alors, effectivement, il faut réagir par rapport à ça. On le voit déjà, il y a déjà des réactions dans le tissu artisanal, on le voit de deux façons. Par exemple, je regardais code d'activité par code d'activité, on voit que la fabrication de plats préparés, c'est quelque chose qui existait très très peu dans l'artisanat il y a 50 ans, et bien il y a de plus en plus de créations d'entreprises dans cette activité, parce que ça répond tout simplement à un besoin. De plus en plus, effectivement, les jeunes générations achètent du tout prêt, du prêt à consommer, d'ailleurs, un peu ça, du prêt à consommer dans les ouvrages de marketing, grandes distributions, et c'est quelque chose qui va se développer énormément. Ça veut dire que tous les professionnels doivent s'adapter à ça, mais ils l'ont déjà tous fait, on le voit bien, les boulangeries, les charcuteries, les bouchers, enfin tous les professionnels de l'alimentaire, maintenant, se sont mis sur ce créneau, mais ça va encore se développer, très clairement. Deuxième chose, les clients veulent de plus en plus de services, donc c'est soit ne pas perdre de temps, c'est soit effectivement le drive, et il faut savoir que le premier drive artisanal, a été créé il y a deux ou trois mois dans la région Poitou-Charentes, au Pays-de-la-Loire, ce sont plusieurs artisans de l'alimentaire qui se sont réunis ensemble pour effectivement créer un service, une proposition de retrait. Donc ça existe, les premières créations, elles s'est faites il y a quelques mois, comme quoi on peut tout à fait réagir, et il y a également des initiatives pour la livraison à domicile, ça va devenir de plus en plus important, parce qu'on a aussi de plus en plus de consommateurs âgés, donc il y aura moins de mobilité, mais là également, les solutions, elles ont déjà été testées, l'Arsena se positionne sur ce plus de services, parce que les grandes surfaces, ils sont déjà, tous les formats de proximité développés par Casino, par Casino Monoprix, Carrefour, ils sont sur ces créneaux-là, du prêt à consommer, vous allez voir dans tous les Carrefour City, quand vous entrez, vous avez tous les premiers rayons directement après la porte, c'est du prêt à consommer, c'est des plats tout préparés, et ils proposent évidemment la livraison à domicile, ou le retrait, mais le service va devenir de plus en plus important. Pour revenir sur l'emploi, effectivement, beaucoup d'entreprises, c'est une fragilité, de se créer sans emploi, c'est positif et c'est négatif, tout dépend comment on le voit, ça fait effectivement plus de gens qui s'installent, mais des entreprises très petites, avec très très peu de moyens, 50% des auto-entrepreneurs s'installent avec moins de 500 euros, donc on a vraiment des gens qui s'installent avec rien, alors c'est bien qu'ils s'installent, ils créent leur propre emploi, mais avec rien, pas d'équipement, derrière, on ne peut pas être productif, on ne peut pas se développer et créer de l'emploi, donc ça veut dire qu'il y aura, alors sur l'ensemble des entreprises, il y a 50% qui n'ont pas de salariés, il y en a 20-25% qui voudront rester seuls quoi qu'il arrive, on leur a posé la question, il y a une partie des artisans qui veulent rester seuls, indépendants, et ceux-là, on ne leur fera pas recruter, les autres c'est possible, s'il y a l'activité, et s'il y a la possibilité de payer le jeune, ça veut dire qu'il y a un accompagnement à double niveau, d'une part pour le recrutement, parce qu'effectivement, souvent ce sont des professionnels, des artisans qui ne savent pas très bien faire, donc on peut les accompagner dans ce domaine, mais il faut en parallèle travailler avec les réseaux financiers pour muscler l'ossature financière de ces entreprises. Quand elles n'ont pas suffisamment de fonds propres, c'est vrai que celles sont extrêmement fragiles, et pour le coup, la croissance, elle devient compliquée, donc je dirais que c'est vraiment un tandem à créer entre les réseaux de financement de proximité et tous les réseaux qui peuvent accompagner ces entreprises dans la création et le recrutement de jeunes. Voilà.